Protection sociale Pour un régime contributif Le basculement dans la protection sociale contributive pour les ménages est un défi à relever à Madagascar. Une telle protection sociale contributive constitue un outil de lutte contre la pauvreté en ce sens qu'elle contribue au renforcement de la résilience de la population et à la réduction de la vulnérabilité des ménages. Comme la stratégie nationale de la protection sociale prendra fin cette année, une consultation des différents acteurs a été organisée hier au Carlton d'Annus en vue d'améliorer la nouvelle stratégie nationale pour une meilleure protection sociale. La protection sociale est au cœur de la vision et de la politique de l'Organisation Internationale du Travail. Vous savez, l'Organisation Internationale du Travail fait la promotion du travail décent dont l'une des dimensions est la protection sociale, non seulement pour les travailleurs mais également pour les employeurs parce que lorsqu'un travailleur est couvert, cela rend beaucoup plus productif l'entreprise. C'est d'ailleurs dans ce sens que lors de la Conférence Internationale du Travail de l'OIT qui a commencé le lundi dernier et à laquelle va participer Madagascar, le directeur général de l'OIT va lancer la création d'une coalition mondiale pour la justice sociale. Et cette coalition mondiale pour la justice sociale va regrouper non seulement l'OIT et ses mandants mais également la Banque mondiale, l'UFMI, l'OMC, les membres de la société civile, etc. pour pouvoir mieux insérer la dimension sociale dans toutes les activités. Et l'une des dimensions sociales dans les activités, c'est évidemment la protection sociale. Donc pour nous, la protection sociale est au cœur de notre vision, est au cœur de notre politique. Et pour mieux rendre cette protection sociale plus durable, plus pérenne et plus accessible à tout le monde, on fait la promotion du régime contributif. Donc ici à Madagascar, à travers certains de nos projets, dont par exemple le projet à haute intensité de main-d'oeuvre que nous appelons IMO, nous faisons la promotion du régime contributif en permettant aux travailleurs sur nos chantiers d'avoir accès directement à des systèmes de santé et aussi à d'autres avantages tout en contribuant. Et on le fait aussi à travers d'autres projets tels que VZDEF sur la sécurité et la santé au travail. Et on le fait aussi, on a aussi des projets sur SDGFound, où on a assisté des ménages, non seulement à soutenir leur activité, mais également à leur permettre d'avoir accès à un système de santé pour eux-mêmes et aussi pour les membres de leur ménage. Le thème de la première journée, dans le cadre de la clôture du mois de la protection sociale, a été axé sur la protection sociale contributive. Celui d'aujourd'hui a été dédié à l'économie et au financement des programmes de protection sociale.